Deux petites secondes, je mets ton téléphone, deux petites secondes. Cabiné médical, bonjour. Oui, bonjour, M. Pied. Aïe, 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 ça a recommencé à vous faire mal. Oui, oui, oui. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de venir demain après-midi, je vais faire docteur vous recevoir entre deux patients. Alors, j'ai une petite... À 16h, à 16h, venez à 16h. D'accord, je vais noter pour lui. Bon courage, hein ? À demain. D'accord, mes amitiés à votre épouse aussi. Au revoir, monsieur. 16h. Mademoiselle, excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Écoute, depuis ce matin, je suis assise là. Oui, mais chacun attend son tour, quand même. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis arrivée, je vais vous expliquer tous mes problèmes. Oui, mais... Rappelez-moi... Je vous ai dit que hier soir, j'étais à Madiana, j'ai vu le film Matrix, et depuis, j'ai mal ici. Tout ça me fait mal. C'est le ventre qui vous fait mal ? Oui, oui, tout ça. Mais c'est un problème de Matrix que vous avez. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Je ne vous ai pas dit Matrix. Matrix ! Matrix, c'est quoi ? Le film où les gens volent ? Oh, ya, 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 ya ! Vous n'avez pas vu... Wow ! Vous n'avez pas vu ce film ? Je crois que vous êtes vraiment trompé, parce que pour les problèmes de Matrix, ce n'est pas un docteur généraliste, c'est un gynécologue. Oui, non, un vulcanologue. Mais non, pas un vulcanologue. Un vulcanologue, c'est pour les montagniers explosent. Tu sais, comme en 1902, la montagne polaire a une pété, boum, 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 si vous êtes là, vous êtes brillé aussi. Donc, pour toi, c'est un gynécologue. Mais c'est monsieur, madame... C'est-à-dire, normalement, c'est Justin. Comment ? Justin. Mais pour les intimes, c'est Juju. Justin comme... Non, non, Juju. Tout le monde m'appelle Juju. Très bien. Hop, là, moi, il est là. Est-ce que je peux voir le médecin ? Je m'occupe de vous. Allez-vous, assois un petit moment. Je vous en prie. Madame Justine et papa. Ah, là, là. Carole. Excusez-moi, te déranger. Laisse-moi te dire. Moi, il y a ma commère dans la salle d'attente. Pardon ? Non, je parle à ma commère. Excusez-moi. Je te disais. C'est ça, oui, ma chère. Faut coucou, ouais, poucou, ouais. Ouais. Dis-moi, docteur, n'est pas chez toi. Il est remonté. J'étais sorti. J'étais allé acheter un sandwich. Oui. Ah, mais il est peut-être déjà rentré. Mais je te remercie. Je vais l'appeler dans son bureau. Ouais. On mange ensemble à ce midi ? Ouais. À la cafette. Ok, chérie, je t'embrasse. Bye. Bye. Ah, là, là. Il n'y a plus de monde. Il n'y a plus de jeunesse. Oui, pardon. Docteur, c'est Irène. J'ai un client dans la salle d'attente. Enfin, client, client. Monsieur, mademoiselle, vous comprenez. Qui voulait voir, docteur ? Ne quittez pas. Rappelez-moi le nom, s'il vous plaît. Juju. Monsieur Justin, mademoiselle Juju. Hum, hum. C'est votre patiente. Ah, pendant que j'étais en congé. Ah, pendant que j'étais en congé. Ah, d'accord. Monsieur, oui, non, je n'en ai pas vu encore. Ah, bien, d'accord, docteur. Elle, il, et puis, enfin, tout le monde est là. Oui, docteur. OK. Patientez. Le docteur arrive dans un petit moment. Merci, mademoiselle. N'importe quoi. Irène. Oui, docteur. Oui, Juju. Eh bien, la voilà. Juju. Docteur. Eh bien, Juju. Tu m'en as tout ce que j'ai dit. Et toi ? Tu vas bien ? C'est bien. Oui. Irène, je ne veux plus un rendez-vous pour l'après-midi. Allez, vas-y, ma grande. Oui, docteur. Ah, bien, bon. Docteur, ma comeur aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !